Nondon, tout de suite, la voix du sud. Le premier ministre chef du gouvernement était Taïbolova ce mardi pour lancer les constructions d'une agence de la Banque des Etats de l'Afrique centrale. Dans cette ville, le premier ministre exalte le potentiel économique et le dynamisme des populations locales. Laurentine Bekono. Une cérémonie traditionnelle pour bénir les lieux et prier les aïe afin que le chantier lancé ce mardi 29 septembre 2020 aille jusqu'à son terme. Ici, le quartier Angounou dans l'arrondissement des Bolova 1er. Ici, le lieu de délivrance de l'important message que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dionne-Gothée, adresse aux populations de la région du sud et bien au-delà. Le gouvernement du Cameroun, sous le magistère du président de la République, Paul Biya, est dans l'action d'où la pose de la première pierre du complexe devant abriter sous peu l'agence Béat des Bolova. C'est du concret, c'est du palpable. L'édifice va s'étendre sur une superficie de 9 144 mètres carrés, gracieusement offert par l'État du Cameroun. Tour à tour, l'émissaire du président de la République a salué les efforts de développement de la ville des Bolova, symbole du Cameroun qui se transforme et se modernise chaque jour. Du projet à la chose, le chemin aura été lent, fait savoir l'émissaire du chef de l'État. Mais en toute chose, il faut considérer la fin. La fin tout en chansons. Et je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours du premier ministre chef du gouvernement. Chief Dr Joseph Dionne-Gothée relève les retombées de l'agence Béat sur l'économie de la sous-région CEMAC. Morceau choisi par Laurentine Bekono. Votre mobilisation massive en ce lieu, mes chers frères et sœurs, confirme une fois de plus votre attachement au développement de cette belle région et de notre pays. M'avez mis à Akiva. Nous posons ici et maintenant une première pierre qui ne marque pas seulement la fin d'un long processus de maturation et de décision. Elle traduit également la volonté du chef de l'État et de ses pairs de la CEMAC de doter la BEAC d'infrastructures modernes pour l'accomplissement de ses missions. Le chantier qui va s'ouvrir à Bolva est la traduction concrète de la politique de la BEAC en tant que banque d'émissions qui vise constamment à rapprocher ses services de tous les pôles financiers dynamiques afin d'accompagner la bancarisation de l'économie. Cette infrastructure, c'est clair, représente un intérêt particulier pour l'ensemble du Cameroun, mais singulièrement pour le Sud. Voici l'impact pour la région du Sud dans ce reportage de Charles Abessolo Oba de Certivis Sud. Sur la terre fertile du Sud, une nouvelle semence. La première pierre de l'agence BEAC de Bolva appelait à produire d'ici deux ans un vaste complexe, véritable source d'opportunité pour la cité capitale du Sud. Nous sommes prêts à accueillir tous ceux-là qui voudront bien venir investir dans notre ville. Ce bâtiment R3 ultra-moderne viendra renforcer le paysage infrastructurel de la ville en plus de l'hôtel Bungo, du centre hospitalier régional, des 100 logements sociaux d'Ngalan et bien d'autres. Ça va être pour la ville de Bolva une banane ajoutée. Ça va aussi être une opportunité. d'avoir une agence de proximité qui facilite les transactions import-export. C'est auprès de la BEAC que les banques empruntent des liquidités quand elles n'en ont pas. Et quand les banques peuvent donc emprunter et être liquides, elles peuvent également financer les activités agricoles. Les pays voisins comme le Gabon et la Guinée équatoriale y voient aussi un intérêt, de quoi renforcer les échanges et la coopération sous-régionale. La France et la BEAC. L'agence BEAC va permettre de renforcer les liens économiques entre les deux pays à travers des transactions financières. C'est donc une agence BEAC attendue avec impatience dans le sud et au-delà qui voit ses travaux de construction démarrer officiellement. Le lancement du chantier de construction d'une agence de la BEAC à Ébolova participe de la mise en œuvre d'un plan d'expansion de l'institution monétaire sous-régionale. Elle symbolise également au plan politique la place centrale de la ville d'Ébolova dans le processus d'intégration de la zone CEMAC. C'est vrai, les gambélés. Du point de vue des symboles, le centre BEAC de Ébolova traduit la présence de vie. A partir de son plan immobilier, la Banque des États de l'Afrique centrale étend son réseau national en fonction de l'importance économique des villes ciblées. Au-delà des missions traditionnelles de la BEAC, la BEAC accompagne aussi les États dans leur processus de développement et met donc en place des infrastructures. Cette agence BEAC de Ébolova permettra à certaines opérations financières menées avec les banques qui se passaient à Yaoundé et qui se passent directement à Ébolova. Dans l'espace communautaire, l'acte posé par le premier ministre chef du gouvernement est la reconnaissance du poids réel du Cameroun au sein de la CEMAC. Un regroupement dont le chef de l'État, Paul Biya, est le président en exercice. Avec toutes les banques qui sont déjà ici, les établissements de microfinance, avec l'activité économique qui vit ici dans le sud, nous savons que maintenant, les problèmes de liquidité vont se résoudre aisément. Le centre BEAC à Ébolova, un outil de développement de la politique d'intégration dans la sous-région de l'Afrique centrale. Après le grand dialogue national tenu l'année dernière, le chef de l'État avait donné suite sans attendre à certaines recommandations. C'est ainsi que Paul Biya a lancé la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest à travers un plan dédié. L'argent est déjà mobilisé et les opérations sont supervisées par le premier ministre, chef du gouvernement lui-même. Le point avec Agnès Solange Abessolo. Adopté à l'issue du grand dialogue national et recommandé par le président de la République, le plan de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest a été adopté pour couvrir une période de 10 ans en trois phases. D'abord, le relèvement du niveau de vie des citoyens dans les deux régions concernées. Une première phase indispensable pour le retour de la paix. L'objectif étant la restitution de la dignité humaine qui a été fortement entachée par les armes de la crise que cette phase a pour rôle de contribuer au retour de la paix. Dans cette première étape, l'objectif est de consolider les acquis dans cette partie du pays avec l'appui et la mobilisation des partenaires au développement. Ça permet aux citoyens de retrouver un cadre de vie acceptable, de mener les activités économiques, sociales et les gens passent de manière autonome. Cette première phase, un relèvement, a été évaluée à 90 milliards de fonds CFA environ. À ce jour, sous très haute instruction du M. le Président de la République, les 10% du trésor public ont été décaissés et sont déjà dans le compte bancaire de notre partenaire d'implémentation qui est le programme des Nations Unies pour le développement. Les allonges sont posées pour le démarrage de la phase 2 du plan présidentiel, celui de la reconstruction proprement dite des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aux bailleurs de fonds concernés de concrétiser leurs promesses d'appui. Et en attendant cette concrétisation, il faut dire que la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest passe également par un régime fiscal de soutien à la relance économique de ces régions. Leur statut de zone économiquement sinistrée leur donne droit à des abattements et aux allègements fiscaux nécessaires. A cet effet. Lucrez Mbenga Classez-en économiquement sinistrée depuis 2019, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient à l'instar de l'extrême nord d'un régime fiscal de soutien à la relance. En effet, suite aux exactions des terroristes, l'économie de ces deux régions s'est littéralement effondrée. 800 milliards de francs CFA de pertes à l'échelle nationale selon le JICAM. Les secteurs de l'agro-industrie et des télécommunications payent le loup tribut de cette crise. La CDC, Palmol et la CTI ont frôlé le dépôt de bilan. Pour maintenir les entreprises à flot, les pouvoirs publics ont actionné le levier de l'abattement sur les arriérés fiscaux et le rélicat du paiement est allé sur 24 mois. Quant aux entreprises qui réalisent des investissements visant la reconstitution de leurs outils de production, elles bénéficient d'un crédit d'impôt. À cela s'ajoute l'exonération de la TVA sur les acquisitions d'intrants destinés à la production. Et ce n'est pas rien au regard des incendies qui ont souvent ravagé les unités de production des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour inciter les opérateurs économiques à investir dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, des exonérations d'impôts et taxes ont été arrêtées et concernent par exemple la taxe sur la propriété foncière et les droits d'enregistrement. Le gain recherché étant bien sûr le retour au vert des indicateurs économiques du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre des Travaux publics donne des assurances quant à la poursuite du chantier de la route Mora-Dabanga-Kousserie. La situation était examinée ce jour au cours d'une audience avec le vérificateur du projet Jean-Claude Coateau. Emmanuel Nganou-Djoumessi s'est par la suite rendu au lieu de construction du futur immeuble siège du département ministériel dont il a la charge. Il a prescrit le respect du 31 janvier 2022 pour l'achèvement des travaux. Le Cameroun peut compter sur l'expertise canadienne pour la promotion du bilinguisme. Ainsi s'est exprimé en tout cas ce mardi le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Richard Ball était reçu en audience par le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafany-Moussonguet. Nous écoutons Richard Ball dans cet extrait sélectionné par Augustin Guizana. On a certaines choses en commun avec le Cameroun et je pense que les expériences que nous avons eues pourraient être utiles pour le Cameroun. Il y a des politiques qui sont introduites au niveau gouvernemental, il y a des programmes spéciaux, il y a toujours des défis, peut-être qu'on partage certains défis et si nous on a trouvé des approches ou des solutions qui fonctionnent pour le Canada, c'est peut-être des solutions que le Cameroun a adoptées ou modifiées pour l'application ici au Cameroun. Une élection à reprendre dans l'extrême nord, c'est celle du maire de Marois 1er et ses adjoints. Décision majeure d'une trentaine de verdicts rendus ce mardi par la Chambre administrative de la Cour suprême dans le cadre du contentieux post-électoral des municipales de février dernier. Nicole Doudou. Reprise de l'élection au sein de l'exécutif communal de Marois 1er dans la région de l'extrême nord. Vote dans un délai maximal d'un mois. La Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun a confirmé ce mardi le jugement du tribunal administratif de Marois qui annulait l'élection du maire. À l'acte, les résultats du scrutin municipal du 9 février 2020 sont maintenus. L'appel du RDPC face au FSNC n'a pas eu un écho favorable. Le Front pour le Salut national du Cameroun conserve la mairie. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'allie quant aux décisions rendues jusqu'à ce jour. Nous avons perdu à certains endroits, à d'autres procès nous avons gagné. C'est un signe de vitalité de notre démocratie et je crois que la justice joue pleinement son rôle. Nous nous inclinons devant toutes les décisions qui ont été rendues. Municipal validé dans la commune de Bafoussam 1er par le Social-Démocratique Front. À Bafoussam 1er, la Chambre administrative de la Cour suprême a confirmé la décision rendue par le tribunal administratif de l'Ouest. Il a maintenu les résultats de l'élection. Plus de 100 dossiers sur les 109 affaires déjà examinés par la Chambre administrative de la Cour suprême. Les débats sont en cours. Les derniers verdicts sont attendus. Des verdicts que nous allons naturellement suivre avec vous, Nicole Dodo. Le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation dit non au désordre et à l'appel à l'insurrection. Le président de cette formation politique, Shana Tomei, l'a réaffirmé ce mardi. C'était au cours d'un point de presse à Yaoundé. Extrait de quelques propos recueillis par Augustin Guizana. Le MPDR réitère pour la bonne compréhension de tous que des adultes, des personnes responsables et honnêtes devraient penser à promouvoir leurs ambitions et agendas politiques de façon plus intelligente au lieu de pousser des gamins à l'orchestration des violences, des attaques contre les forces de l'ordre et la destruction des biens publics et privés. La rentrée scolaire est à nos portes avec, dans son cartable, des changements. Le temps des classes, par exemple, connaît une réduction passant de 8 à 5 heures par jour. Les chefs d'établissement n'ont pas encore à ce propos des directives claires, mais des hypothèses de calcul sont sur leur table. Daniel Menanga. La maîtrise des effectifs dans les établissements scolaires des grandes métropoles et le contrôle de la propagation du Covid-19, équation à plusieurs inconnus. Hypothèse au lycée général Leclerc. Nous avions donc simulé les emplois de temps et nous avions divisé nos effectifs. Certains vont fréquenter un matin et l'autre l'après-midi. Le gouvernement propose des vagues de 50 élèves par salle. Mais là, autre inconnu, les heures à rattraper. Nous voulons bien observer l'obligation de réserve en attendant que la haute hiérarchie nous définisse de nouvelles instructions. Mais au départ, il nous a été proposé une structure qui va se charger des cours en ligne. Système de mi-temps pour certains, semi-mi-temps applicable dans certaines salles de classe pour d'autres, puis le mode normal. La CIR est dehors maintenant. Ce n'est que la CIR qui est dehors. Les enfants peuvent jouer quand même sans débrouder le nombre de 30. D'éventuelles solutions évoquées qui devront être confirmées ou réajustées par les ministères en charge de l'éducation au Cameroun. Et vous le savez déjà, cette rentrée sera marquée par le retour de la mi-temps du fait du coronavirus. Conséquences immédiates nécessaires réaménagements des salles de classe et des emplois de temps. Également, sur le tableau, l'équation du nombre d'enseignants et d'enseignements. L'opération de la mi-temps est traitée dans ce reportage de Barbara Padjam. Le retour de la mi-temps fait cogiter. Les établissements font des mathématiques pour additionner le nombre d'heures de cours par jour. Les emplois ont été harmonisés au niveau de la hiérarchie et à envoyer. C'est ainsi que nous allons avoir un groupe qui est baptisé groupe A qui ira de 7h30 à 12h30 et nous allons avoir le deuxième groupe qui est le groupe B qui ira de 12h30 à 17h30. Le coup de main de la hiérarchie a aussi fait mention de comment éclater les salles de classe. L'équation qui cherche encore solution, c'est le problème des heures sub que feront les enseignants. Au lieu de 18h par semaine, les professeurs auront entre 12h et 22h de cours la semaine selon la matière. Ce sont les mêmes enseignants qui enseignent le matin qui vont enseigner dans l'après-midi. Nous avons fait un recrutement des enseignants en réserve. Les dispositions ont également été prises pour leur motivation. Dans les emplois de temps, l'on a prévu des cours virtuels pour alléger. Les pédagogues n'auront pas à dispenser les cours tous les jours. Néanmoins, l'administration a dans son plan B prévu faire appel aux vacataires à la charge des APE. L'association des parents d'élèves qui appuient de façon considérable. Ils ont souvent ce qu'ils appellent appui aux examens. L'idée des recrutements est une proposition encore sur la table des ministères de tutelle. Ce mardi, deuxième épisode de notre feuilleton sur les merveilles du bambou. L'industrie cosmétique par exemple s'est aussi appropriée cette ressource particulièrement abondante dans nos milieux humides. la gamme des produits de beauté à base du bambou s'affiche dans ce reportage de Franck Evina. Avec le bambou, la nature enchante l'épiderme. Mais pas que. Dans le secteur du cosmétique, la gamme de produits issus de cette ressource offre au corps humain douceur, vitalité et pureté. Le bambou, c'est cette plante-là qui est régénérante, réminéralisante, qui lutte contre l'atroce, qui lutte contre le rhumatisme, le mal des os, qui renforce le calcium des os. Au-delà de ses vertus, le bambou dans le cosmétique a des avantages économiques, mais aussi écologiques. Le savon qu'on prend au bambou qui venait de Paris à 35 000 francs et qui avait 5% de bambou, on présente le savon aujourd'hui haut de gamme qui a 85% de bambou et qui est 5 fois moins cher. Pour la matière première, le Cameroun est béni par la nature. Le mal-être des promoteurs est ailleurs. Il n'y a aucune subvention gouvernementale qui est adressée aux professionnels que nous sommes. À l'heure où la promotion du Made in Cameroun apparaît comme un impératif, savon, lait de toilette et autres produits cosmétiques à base de bambou apparaissent comme une fierté nationale. N'oublions pas que la négligeance d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Prenons maintenant des nouvelles de la lutte contre le coronavirus. Ce mardi, les effets de la pandémie sur le système de santé du pays avec comme premier symptôme la peur de l'hôpital. C'est ce qu'a relevé en tout cas le docteur Linda Isso dans le cadre de son point de presse quotidien qui vient d'ailleurs de s'achever. Et nous allons sur place au centre des urgences de santé publique au quartier administratif ici à Yaoundé retrouver Evariste Yenga. Evariste, bonsoir. Quels sont les autres détails de ce point de presse et du jour ? Les autres détails de ce point de presse de ce point de presse Bonsoir Romial. Autre détail à retenir, il y a par exemple cette reconnaissance de la coordination des opérations de la riposte envers le gouvernement selon le docteur Linda Isso dans son point de presse de ce soir qui a reconnu que le gouvernement n'a pas épargné les moyens pour mettre à disposition pour mobiliser des ressources importantes ressources humaines ressources matérielles ressources financières et logistiques afin de leur permettre de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus et cela, elle l'a appelé impact positif du coronavirus sur le système de santé camerounais. Il y a eu renforcement du système sanitaire, il y a eu relèvement du plateau technique à l'instar des laboratoires par exemple, la prise en charge des malades que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau des districts de santé. Voilà ce qu'elle a pu relever le docteur Linda comme des impacts positifs du coronavirus sur le système de santé. Mais il n'y a pas eu que ces effets négatifs, ces effets positifs, il y a les effets négatifs également, il y a la désertion des formations sanitaires ou la peur de l'être fréquentée à nouveau comme d'ordinaire tout simplement par peur de pouvoir contracter la maladie là-bas ou par peur de stigmatisation et les services sanitaires ordinaires sont un peu boudés. Il s'agit des consultations, il s'agit des vaccinations, il s'agit de multiples prises en charge relatives aux autres pathologies et c'est ce qui est un peu regretté à ce moment. Il y a toujours cette barrière qu'il faut pouvoir briser pour que la vie redevienne un peu normale entre les populations et le personnel de santé cela est valable autant pour les districts de la capitale que pour d'autres districts du Cameroun profond. Voilà un peu ce qu'elle a rélevé principalement comme impact négatif du coronavirus sur le système de santé camerounais. Voilà, Romia, l'essentiel des nouvelles à retenir ce soir. Merci, merci Evariste et une nouvelle qui n'est pas tout à fait bonne dans la suite du journal mitraillé par une longue maladie, le général de division Simon-Pierre d'Aga Founansou est mort ce mardi à l'hôpital militaire de Yaoundé à 76 ans. Depuis la détonation de la nouvelle, famille et collègues sous le choc convergent au domicile du défunt au quartier à la ici dans la capitale. Évocation de 59 ans sous le drapeau Pierre-Evimé. Le général de division Camille Kouatenga visiblement affecté par la disparition de son camarade et ami de la promotion réunification de l'école militaire interarmée du Cameroun et MIAC en 1961. Le général de division Simon-Pierre d'Aga Founansou admis en deuxième section range ses armes à 76 ans après des années de fidélité sous le drapeau et en amitié. Je me souviens d'un camarade de la toute première heure je dirais du tout premier instant à l'entrée de l'école parce que c'est le premier camarade avec qui je fraternise. Après une sévère attaque cardiovasculaire il y a 5 ans la perte de son épouse il y a 2 ans et d'autres coups durs encaissés le soldat a tenu debout sans baisser la garde jusqu'à ce mardi matin à la garnison militaire de Yaoundé. C'est hier matin quand on l'amène à l'hôpital il ne faisait qu'insister qu'on doit l'amène à l'hôpital il dit allons à l'Humia allons à l'Humia allons à l'Humia bon on lui disait non on va aller on est bientôt arrivé alors qu'on était en train de l'amener à l'hôpital. Le général de division Simon-Pierre d'Aga-Founansou un nom qui ne passait pas inaperçu tout comme l'effet d'arme qui parle pour lui depuis 5 ans 9 ans presque l'âge de nos forces de défense qu'il a servi jusqu'au bout. Toutes les condoléances et les hommages du 20h30. A Douala des ateliers d'orientation sont en cours dans les divers campus de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Il s'agit de permettre aux nouveaux bacheliers de trouver la filière correspondant à leurs attentes mais également de les rendre opérationnels sur le marché de l'emploi. Marie-Gabrielle L'Institut universitaire du Golfe de Guinée situé au quartier Péka 8 lieu dit ancré laïque à Douala offre sur ses croix campus de référence aux jeunes bacheliers une plateforme d'échange les ateliers d'orientation. Nous sommes en train de tendre nos offres de formation vers les nouveaux métiers et au niveau des licences et master professionnel nous sommes en train de développer avec d'autres nouveaux partenaires comme l'université de Bamenda l'université de Boya des offres de formation en anglais. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée offre ainsi des cursus variés des cycles de licences professionnelles de qualité dans différents secteurs d'activité. Cette année 2020 la structure d'enseignement supérieur a également mis sur pied un complexe de haute technologie permettant de poursuivre des formations de niveau master en ligne en raison de la pandémie à coronavirus. Le conseiller d'orientation dans les établissements d'enseignement secondaire les lycées et collèges font déjà un extraordinaire travail d'orientation au courant de l'année. Or, les résultats du baccalauréat arrivent quand les élèves sont en congé. Il n'est pas simplement question de parler de l'IUG mais de l'ensemble de l'offre de formation qui est offerte au Cameroun dans la sous-région et à l'étranger. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée s'écroît à grandes écoles. L'École supérieure de gestion ESG, l'Institut supérieur de technologie avancée, l'ITA, et l'Institut supérieur de sciences appliquées, l'ISA. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée dispose de par ailleurs des aménagements nécessaires pour accueillir des étudiants en situation de handicap. Depuis 1993, cet établissement dans ses monts supérieurs propose une formation de qualité adaptée au marché du travail. Manoudi Bango chante dans la mémoire de la diaspora africaine en France. Un hommage a été rendu à la star mondiale décédée en mars dernier. C'était à l'occasion des huitièmes journées des diasporas africaines qui se tiennent en ce moment même à Bordeaux. Maxence Ancel, notre correspondante permanente à Paris. Trois journées riches placées sous l'hommage à Manoudi Bango, artiste musicien camerounais de renommée internationale qui fut le parent de la troisième édition de ses journées nationales des diasporas africaines. Le film qu'on a projeté sur lui, il était d'une beauté, d'une humilité, d'une puissance qui me convenait énormément. Les participants dans les jauges bien autorisées contexte de crise sanitaire oblige ont pu suivre la diversité de manifestations et de programmations. Les témoignages de femmes d'inspiration, de talent, la rencontre littéraire France Fanon ou encore la rencontre d'élus français d'origine africaine. Être pleinement engagé et en France et sur le continent africain est important. Donc la confiance en soi, l'estime de soi et le sens de l'engagement, le sens de l'engagement pour l'action. Les prochaines journées nationales des diasporas africaines se déroulera au printemps prochain. Le Cameroun s'entraîne pour le Chan 2021. Le ministre des Sports était au centre d'excellence de la CAF en Bancomo pour évaluer le déroulement du stage des Lyons Espoirs. Le professeur Narcisse Mouelé-Kombi a prescrit la solidarité dans la tanière pour une victoire finale. Germain Ouelles-Sengue. Un tour d'horizon est clair sur les différents centres d'intérêt. Le ministre des Sports voulait tout voir. Stades, ateliers, restaurants et autres installations ont été passés au peigne fin. Face au staff technique, médical et nutritionnel, le patron des sports a prescrit collégialité. Nous avons recommandé à l'ensemble des encadreurs de cette équipe la mise en perspective et en condition d'une équipe nationale à prime conquérante et rassurante compétente et compétitive. L'accent a été mis sur un travail foncier. Le staff technique a été vraiment content de notre prestation vu le nombre de mois qu'on a fait sans jouer, sans entraînement. Tous les jeux sont satisfaits. Agréablement surpris, n'est-ce pas, que tous ont répondu, n'est-ce pas, à nos attentes. La deuxième étape qui prescrit une pédagogie technico-tactique permettra de se faire une idée réelle de l'ossature. Un rendez-vous que je vous recommande après ce journal, c'est le magazine Le Mansuel, un magazine d'information de la direction des rédactions TV ici à la CRTV, un magazine par ailleurs relooké, une édition consacrée aux inondations qui ont douché une bonne partie des localités du pays il y a quelques temps. Le Mansuel sera présenté par Madeleine Sopicotto. Ainsi va le Cameroun, merci de votre fidélité au 20h30. Je vous souhaite une très belle soirée sur votre antenne. La CRTV, la télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolues.